L'escalade des tensions se confirme au Proche-Orient. Israël mène depuis ce matin l'opération la plus meurtrière contre le Hezbollah libanais allié du Hamas depuis le 7 octobre dernier. Plus de 1100 sites de la milice chiite visés à travers le Liban, au moins 274 morts selon Beyrouth. Et l'état hébreu promet d'agir encore plus fort dans les prochains jours. Le récit du correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv, Frédéric Simon. L'armée israélienne le reconnaît, les cibles qu'elles pilonnent au Liban ne sont plus strictement militaires. Il s'agit d'habitations, celles où le Hezbollah stocke ses missiles et ses rampes de lancement. Sahel a multiplié les avertissements demandant aux populations civiles des zones visées de s'en éloigner. Objectif de cette intensification des bombardements affaiblir les capacités de la milice chiite libanaise. Un point qui rendrait possible le retour des dizaines de milliers d'Israéliens qui avaient dû, il y a près d'un an, évacuer les localités frontalières régulièrement ciblées par les missiles du Hezbollah. Pour Benjamin Netanyahou, il s'agit de modifier les rapports de force dans le nord du pays « Les dirigeants israéliens admettent que ce ne sera pas une mince affaire. Nous allons au-devant de journées difficiles », a encore dit le chef du gouvernement. Son ministre de la Défense, Yoav Galahant, a appelé le public à faire preuve de sang-froid et à obéir scrupuleusement aux consignes de la défense passive. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1. Le déjeuner. C'est tenu comme ça.